Alors, bonjour à vous tous. La présentation aujourd'hui, que je vais faire en compagnie de ma collègue Stéphanie, va porter notamment, je vais vous présenter brièvement le contexte de réalisation de l'étude exploratoire, les objectifs qui sont visés par cette étude-là, la définition qu'on a utilisée dans le cadre des travaux de recherche, les aspects méthodologiques, le profil des employeurs qu'on a interrogés, quelques résultats et brièvement, on va conclure. Le contexte de réalisation. En fait, on a eu l'occasion, je dirais, j'ai eu l'occasion au fil des années de rencontrer de nombreux employeurs à travers différentes activités, de nombreux représentants aussi patronales, syndicales, et ce qu'on nous témoigne comme besoin, c'est un besoin de données, de pratiques desquelles s'inspirer pour mettre en œuvre des mesures de CTF dans notre organisation. Évidemment, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est que selon le secteur d'activité dans lequel on œuvre, selon le poste, selon un ensemble de facteurs, les mesures vont varier. Donc, on voulait avoir quand même un portrait de la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises selon leur secteur d'activité. Ultimement, le rapport qui va être publié, qui est une brique, ne sera pas celle qui va être diffusée, évidemment, auprès des employeurs, mais ça va servir d'outil de transfert de connaissances auprès des acteurs qui sont concernés par la question, mais également, on veut, on désire et on va le faire, développer des outils de sensibilisation sur une base sectorielle pour que les employeurs puissent s'inspirer de ces pratiques-là. L'objectif, donc, c'était d'avoir un portrait ou les grandes tendances en matière de pratiques d'affaires au Québec auprès des employeurs interrogés, comme je le disais, par secteur d'activité. On a ciblé une quarantaine de secteurs d'activité. Certains sont en nombre plus importants que d'autres, évidemment. On voulait aussi se baser sur la structure actuelle du secteur de l'emploi, si on veut. Donc, on a des données selon les comités sectoriels de main-d'oeuvre. Plus précisément, on voulait aussi, on a demandé aux employeurs, bon, bien, c'est quoi les pratiques qu'ils mettent en place? C'est à quel moyen? Comment ils se sont pris pour mettre en place ces pratiques-là au moment du choix, au moment de la mise en oeuvre, au moment du suivi de l'évaluation? Donc, on voulait vraiment avoir un portrait sur la gestion qu'ils font des pratiques de CTE. On voulait aussi voir, pour leur opinion. Est-ce que ça fait partie de leur valeur? Mais est-ce que ça fait partie de la culture organisationnelle? Est-ce qu'ils voient là une priorité d'affaires pour leur organisation? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un avantage concurrentiel? Donc, on aura tissé quand même assez largement pour avoir un portrait de cette situation-là. Évidemment, la CTF, la définition qu'on a utilisée dans le cadre de cette étude-là, c'est celle qui a été retenue lors de l'élaboration de la norme CTF en collaboration avec le Bureau de normalisation du Québec et plusieurs acteurs qui ont été associés à l'élaboration de cette norme-là. En fait, c'est la recherche de l'équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. Et ça vise évidemment l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités, que ce soit en lien avec leurs enfants, avec leurs parents vieillissants, avec leurs conjoints et conjointes, frères, sœurs. C'est une approche assez large, la définition de CTF. Et c'est toute personne avec qui on a un lien de dépendance. Et on exclut dans ce contexte-là la vie personnelle. Je vais céder la parole à Stéphanie qui va vous présenter les aspects méthodologiques et les principaux résultats. Merci. Donc, nous avons réalisé un sondage en ligne sur une base de volontaires auprès d'employeurs qui étaient sur… en fait, qui faisaient partie de la base de données du répertoire des établissements d'emploi Québec. Donc, de cette base, nous avions exclu tout ce qui était secteur public et parapublic parce que nous avions déjà l'information via les conventions collectives et nous avons aussi exclu de notre étude les travailleurs autonomes. Donc, la collecte des données s'est déroulée entre le 10 mars au 11 mai 2015 et nous avons obtenu un taux de participation de 11,3 %, qui représente près de 8 000 employeurs qui sont issus d'une quarantaine de secteurs d'activité, comme Lucie l'a mentionné précédemment, que nous avons catégorisés selon les secteurs d'activité. Le secteur primaire, le secteur secondaire et manufacturier. En fait, le secondaire, on l'a divisé en deux secteurs pour éventuellement d'autres intérêts et le secteur tertiaire. Donc, comme il s'agit d'un sondage volontaire, donc c'est un sondage qui est non probabiliste, en fait, c'est la situation, les résultats qu'on va vous présenter, c'est la situation observée chez nos participants. Donc, on ne peut pas les générer, on ne peut pas les générer, en fait, les généraliser, pardon, à l'ensemble de la population. Puis, on ne peut pas non plus les comparer puisqu'il s'agit de la première étude de cette nature qui s'est réalisée au Québec, qui est réalisée, en fait, par le gouvernement. Donc, certaines données doivent être interprétées avec prudence, tenant compte des limites inhérentes à notre étude, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des résultats qui sont très intéressants pour savoir la situation de la CTF au Québec. Donc, je vais vous dresser, en fait, les répondants qui, les participants à notre étude occupaient principalement des fonctions qui étaient visées pour répondre aux sondages puisqu'ils ont un rôle stratégique au sein de leur organisation. Donc, 75 % de nos répondants étaient soit des propriétaires dirigeants, des directeurs généraux, mais aussi des responsables des ressources par semaine. Au niveau de la taille des entreprises, bien, en fait, les plus représentées étaient parmi les plus petites entreprises, normal, puisqu'on a beaucoup de PME ici au Québec, mais il faut tenir compte que la ligne, en fait, c'est la population, mais comme on a enlevé les travailleurs autonomes, bien, on voit que c'est un peu plus faible pour notre étude. Au niveau du type d'employeur, bien, en fait, la grande majorité, c'était des employeurs du secteur privé. Nous avions une part aussi d'organismes à but non lucratif et d'entreprises d'économie sociale. Au niveau de la présence syndicale, dans la plus forte proportion, les employeurs ont indiqué qu'il n'y avait pas de syndicat présent au sein de leur établissement et les employeurs étaient principalement issus du secteur tertiaire, donc du secteur des services. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons quelques grands résultats. Bien sûr, il y en a plus dans notre étude, mais compte tenu du temps, je ne pense pas qu'on pourrait davantage en présenter. Donc, je vais vous présenter les principaux de notre étude. Donc, nous savons questionner les employeurs sur les mesures qui étaient mises en place. Sans surprise, on retrouve toutes les, en fait, dans les mesures les plus populaires, les mesures qui touchent la flexibilité, donc la flexibilité des horaires de travail, mais aussi du choix de vacances et les banques d'heures ou de temps accumulés. Donc, ces résultats-là vont rejoindre un peu ce qu'on voit dans d'autres études qui ont été effectuées. En seconde importance, on voit tout ce qui est congés rémunérés ou non rémunérés pour responsabilité familiale. Et dans de plus faibles proportions, voire des proportions plus marginales, on voit toutes les mesures qui sont liées, par exemple, au télétravail ou aux services ou aux biens qui sont offerts en milieu de travail, exemples comme des services de garde ou une garderie en milieu de travail. Nous avons questionné les employeurs sur quels étaient les motifs pour la présence et l'absence de mesures de conciliation travail-famille. Donc, pour 70 % des employeurs, la présence de mesures est motivée par les valeurs de gestion. Donc, ça aussi, c'est un peu, c'est encourageant. Donc, dans les employeurs que nous avons sondés, les valeurs de gestion étaient favorables à la CTF. Et ça, cela aussi, ça rejoint les études qui ont été faites sur les clés de succès liées à la conciliation travail-famille. En seconde importance, nous avons aussi des, en fait, les demandes qui sont émises par les salariés. Puis, nous avons aussi des facteurs plus organisationnels qui nous ont été mentionnés comme l'amélioration du climat de travail, mais aussi l'amélioration du taux d'absentéisme. Donc, chez les employeurs, mettant aucune mesure, implantant aucune mesure de conciliation travail-famille, on aurait pu penser que l'aspect financier aurait été parmi les premiers facteurs, mais en fait, ce dernier se retrouve au sixième rang dans les résultats de notre étude. Ce qui ressort, en fait, c'est l'absence de demande de la part des salariés. Donc, éventuellement, il y aura peut-être des interventions à faire à ces niveaux qui pourraient être intéressantes. Mais il y a aussi des facteurs plus organisationnels qui ont ressorti, comme la nature des opérations, le manque de main-d'oeuvre, mais aussi les effets sur la productivité. Au niveau des coûts, comme l'aspect financier dans les entreprises est important, nous avons demandé aux employeurs quels étaient les coûts qu'ils avaient déboursés pour la mise en place. Donc, 75 % des employeurs nous ont répondu que la mise en place s'était fait à coût nul. Donc, quand on regarde les mesures que je vous ai nommées tantôt qui étaient les plus populaires liées à la flexibilité, bien, ces résultats sont conséquents. En fait, la plupart des mesures qui ont été plantées s'est faites sans coût. Lorsqu'on analyse un peu plus les données, en fait, ce qu'on réalise, c'est que plus la taille de l'entreprise augmente, plus les coûts sont importants. Donc, on peut penser que les plus grandes entreprises, en fait, ont une capacité financière peut-être un peu plus importante pour mettre en place soit des politiques ou une démarche de conciliation travail-famille, ce qui est plus rare dans les petites entreprises qui bénéficient rarement d'une direction des ressources humaines. Au niveau des démarches préconisées pour le choix des mesures, deux démarches sont essentiellement préconisées. Donc, le choix va s'effectuer sur la base des besoins qui sont exprimés par les salariés de façon informelle, donc cas par cas, mais aussi en fonction de la capacité financière de l'employeur. Et quand on regarde aussi les données, quand on fait une analyse plus détaillée, en fait, on voit que la structure, en fait, que l'approche est plus structurée, plus la taille de l'organisation augmente. Donc, on voit une approche qui est plus, en fait, le choix qui est plus axé sur une intervention des ressources humaines, mais aussi à partir des besoins qui sont exprimés de façon plus formelle par sondage, par les employés. Au niveau des facteurs, on a questionné, en fait, les employeurs sur les facteurs qui avaient facilité la conciliation travail-famille. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que dépendamment de la taille de l'entreprise, les facteurs varient. Donc, pour les plus petites et les moyennes entreprises, ces principaux facteurs facilitants sont liés à la taille de l'entreprise, donc au nombre limité de salariés, mais aussi sur la facilité de pouvoir remplacer le personnel en place. Pour les plus grandes, en fait, ça va rejoindre les facteurs clés de succès, qui sont les valeurs de gestion qui sont favorables à la CTF. Donc, l'appui des gestionnaires à tous les nouveaux hiérarchiques est ressorti comme facteur facilitant. Au niveau des facteurs qui ont complexifié la mise en place de la conciliation travail-famille, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que dépendamment du type d'organisation, les facteurs vont varier. Pour les coopératives et les entreprises d'économie sociale, ce sont beaucoup des facteurs plus organisationnels, donc qui sont liés à la nature du travail, mais aussi aux tâches à réaliser et aux horaires de travail. Pour les organisations à but non lucratif, en fait, ces dernières ont, dans des proportions plus importantes, mentionné qu'il y avait peu ou pas de difficultés rencontrées à l'implantation de la CTF. Lorsqu'on fait une analyse de ces organisations-là, on voit que ce sont des organisations qui mettent en… qui ont des valeurs favorables très… en fait, qui ont des valeurs très favorables à la CTF et ce sont des milieux qui sont très… prédominés par la présence de salariés de sexe féminin. Et puis, pour les organisations privées, en fait, les facteurs qui ont complexifié sont plus liés à la compétitivité, donc c'est les délais serrés de production qui ont entravé la mise en place des mesures. Au niveau des impacts positifs, c'est quand même 90 % des employeurs qui nous ont mentionné avoir noté des impacts. Il y a trois catégories d'impact. En fait, la première catégorie est sur la satisfaction et la fidélisation du personnel. Donc, les employeurs ont noté notamment une motivation accrue des employés, mais aussi un climat de travail plus serein. Au niveau de la… il y a la deuxième catégorie d'impact noté est sur l'attraction et la rétention du personnel. Donc, les employeurs ont observé un taux de roulement moins élevé, une baisse de l'absentéisme, mais aussi un aspect plus concurrentiel pour attirer, mais aussi retenir sa main-d'oeuvre. Et une troisième catégorie d'impact est liée sur la compétitivité. Donc, les employeurs ont noté des effets positifs sur les services à la clientèle, mais aussi sur la productivité. Au niveau des impacts négatifs, il y a en fait 50 % des employeurs qui nous ont mentionné n'avoir noté aucun impact négatif. Mais lorsqu'ils en ont noté, en fait, il y a trois types en fait d'impact. Une première catégorie est sur l'organisation du travail, donc une augmentation de la charge de travail, mais aussi des difficultés à rencontrer les échéanciers. Au niveau d'une seconde catégorie, il y a des difficultés qui sont liées à la gestion du personnel. Donc là, les employeurs nous ont mentionné voir de l'abus de certains employés, mais aussi une augmentation des conflits entre les collègues. Puis, une troisième catégorie d'impact négatif touchait la compétitivité. Donc, il y a eu une augmentation des coûts, mais aussi une qualité du service à la clientèle qui avait été compromise. Donc, à partir de ces résultats-là, nous avons dressé des profils types d'employeurs par rapport à l'intégration de la CTF. Puis, je vais vous laisser Lucie vous entretenir sur ces profils types. En fait, ce qu'on observe à partir de l'analyse des données d'un ensemble de critères, de variables qu'on a retenus, c'est qu'il y a trois profils d'intégration des pratiques d'affaires. Une intégration qu'on dit soutenue, une partielle et l'autre minimale. Puis, ça sous-tend quand même des liens avec la culture organisationnelle en faveur ou en défaveur de la CTF. Et c'est cohérent avec ce qu'on observe également dans la littérature. Et évidemment, selon le niveau d'intégration des pratiques, bien, il y a des axes d'intervention qui sont possibles. On n'en fera pas la liste aujourd'hui, mais ça dénote quand même des… bon, on va pouvoir avoir des moyens en fonction du profil. Et ça ouvre la porte, je dirais, ces résultats-là à d'autres recherches. Je vous donne la main dans ce sens-là parce que, bon, nous, c'est des grandes tendances, mais je pense qu'il y aurait lieu de pousser un petit peu plus, un peu plus loin de la recherche. Alors, puis je m'excuse, je vois qu'on ne voit pas beaucoup, mais je vais vous le dire, puis vous allez avoir accès évidemment aux acétates. En fait, ceux qui ont un profil d'intégration soutenu, notamment, ce sont des milieux à prédominance féminine dans le domaine tertiaire de service, dans des petits milieux, moins de neuf employés, avec des organismes à but non lucratif, où là, évidemment, vous comprendrez que la CTF, c'est une priorité, ça constitue un avantage concurrentiel. Les dirigeants, ça fait partie de leur valeur de gestion, c'est dans leur mode de gestion. Ils ont intégré cette valeur-là. Ils voient là des impacts extrêmement positifs sur la satisfaction, le mieux-être de leur personnel. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est un niveau d'intégration soutenu. Dans le niveau d'intégration partielle, ce sont également des entreprises où on retrouve des secteurs à prédominance féminines, dans le secteur tertiaire de service aussi. Mais là, on rentre dans des milieux syndiqués, où généralement, on va avoir la présence de responsables de ressources humaines, où on va avoir une démarche beaucoup plus structurée, un cas par cas, où là, la valeur de gestion liée à cette norme-là, à cette croyance-là, ressort de façon moins importante, ce qui fait que c'est en réponse aux besoins qui sont exprimés par le personnel dans une perspective de saine gestion des ressources humaines pour attirer, retenir le personnel. Donc, on est dans une démarche, oui, qui a déjà des pratiques favorables, mais qui pourrait aller un petit peu plus loin. Là où il y a, j'aurais beaucoup plus de travail à faire, évidemment, c'est dans le cadre d'un niveau d'intégration minimal. Minimal parce qu'il y a très peu ou, en tout cas, quelques mesures de CTF offertes. On se retrouve dans l'entreprise privée, dans des milieux à prédominance masculine, où là, pour eux, pour les gestionnaires, la CTF n'est pas une priorité. Ça ne constitue pas un avantage concurrentiel. On est dans les secteurs secondaires manufacturiers. On va en mettre en place lorsque le personnel nous en font la demande. C'est géré au cas par cas. Il n'y a pas nécessairement de structure mise en place. Donc, il y a toute une phase ou des activités de sensibilisation à faire pour aider ces milieux-là à cheminer vers une culture favorable envers la CTF. Il faut dire, à la décharge de ce qu'on observe ici, c'est que c'est des milieux où l'organisation du travail est plus complexe, où il y a des défis plus importants en termes de structure de l'emploi. Vous comprendrez que faire du télétravail pour un professionnel, c'est facilitant comme mesure, mais quand on est dans une chaîne de production ou sur un chantier de construction, on fait face à d'autres défis. Ça fait qu'il faut repenser l'organisation du travail. C'est peut-être, ça explique certainement à partie pourquoi le niveau d'intégration est minimal. Ceci étant, les résultats démontrent qu'on a quand même, somme toute, ces positifs, des pratiques déjà bien implantées dans bien des secteurs d'activité, il y a des impacts positifs indéniables. C'est sûr que ce qu'on souhaiterait, ou en tout cas, encore là, dans une seconde phase de recherche, moi, ce que je souhaiterais, et là, je vous tends la main également, c'est que ça prendrait, à mon sens, une acétate, le retour sur investissement des pratiques de CTF. Parce qu'évidemment, quand on est en affaires, l'objectif premier, c'est d'avoir une rentabilité et de démontrer cette rentabilité-là, à la fois économique, mais également sociale, permettrait justement d'accroître l'impact et de faire en sorte qu'on puisse sensibiliser de façon plus importante les employeurs qui sont pour certains peut-être pas encore tout à fait convaincus. Dans les médias, on va poursuivre nos efforts de sensibilisation auprès de l'ensemble des milieux, notamment dans les milieux à prédominance masculine. Et on va continuer, évidemment, à valoriser les pratiques et à dire aux employeurs que ça vaut la peine de mettre en place des pratiques de mesure de CTF. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On a parcouru un bon chemin, puis on va continuer en ce sens-là. Alors, je vous remercie. Applaudissements